Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour les lectures érotiques de Charlie. Et cette semaine, je vous ai concocté un épisode un petit peu particulier puisque vous allez avoir une lecture d'extrait du livre d'Adeline Lafouine qui s'appelle « Fais-le bien et laisse-dire », mais cette lecture va être enrichie de passages d'une interview que j'ai faite d'Adeline Lafouine. Alors, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, Adeline Lafouine, elle est libertine, suisse, et c'est un personnage phare dans le monde du libertinage actuel, particulièrement en Suisse, en France, grâce à son site internet et aux nombreuses vidéos qu'elle a postées, et notamment sur le site aussi de Jackie et Michelle. Elle est aussi très connue maintenant de plus en plus pour ses performances d'actrices porno et sa particularité, c'est une actrice qui est une libertine, qui est très hard, c'est une véritable performeuse. Adeline Lafouine nous raconte son histoire dans son livre « Fais-le bien et laisse-dire ». En été 2014, nous sommes en confédération helvétique. Et un scandale va émoustiller la Suisse. Une fonctionnaire publie un tweet sexy depuis le palais fédéral. L'équivalent, c'est le bureau du gouvernement suisse, en gros. Les journalistes s'emparent du sujet et dévoilent la double vie de cet employé fédéral, mère de famille, libertine avérée et actrice de vidéos pornographiques amateurs, jusque-là anonyme, cet employé fédéral qui mène une double vie de libertine avérée et l'actrice de vidéos pornographiques, évidemment, c'est Adeline Lafouine. Elle ne répondra jamais aux demandes de la presse. Elle va juste faire le dos rond et espérer que le scandale dégonfle avec le silence. La seule chose qu'elle cherche, c'est qu'on arrête de parler d'elle. Mais voilà, 5 ans après cet événement, 6 ans même bientôt maintenant, elle décide de raconter aujourd'hui comment cette médiatisation effrénée d'en fait assez anodin, une photo d'un tweet où on montre un téton, a pris des proportions incroyables et lui a tout bonnement pourri la vie. Mais vraiment, ça a été assez violent, puisqu'elle s'est retrouvée à devoir exposer un truc qu'elle n'avait pas du tout décidé d'exposer au départ. Alors du coup, on va plonger dans son livre qui raconte d'une part ça, comment elle a géré cette médiatisation et sa disparition pendant 5 ans, ses stratégies pour arriver à retrouver une vie normale. Et elle nous raconte dans une deuxième partie toute sa vie de libertine depuis les tout débuts jusqu'à la libertine et performeuse qu'elle est maintenant capable des selles les plus hardes avec un incroyable naturel et une envie et une gourmandise toujours aussi fortes. Et Adeline Lafouine, c'est une nana qui aime le sexe très hard et qui aime être malmenée pour pouvoir perdre le contrôle et se laisser totalement aller. Alors, on va se promener avec Adeline Lafouine pour découvrir un petit peu son univers, la découvrir elle. Et ça sera évidemment entrecoupé de passage du livre, parce qu'on est là pour ça. Son livre s'appelle, je vous le rappelle, Fais le bien et laisse dire. Il est publié aux éditions Tabou. Et vraiment, c'est un livre, c'est un témoignage d'une incroyable sincérité où elle nous livre tout, avec aucun filtre, avec même une certaine candeur tout le long. Donc, si vous avez envie de découvrir sa vie, son parcours un peu incroyable, si vous avez envie de voir aussi la construction d'une sexualité extrêmement active et un peu hors norme, je vous conseille vraiment ce bouquin. C'est écrit sans phare. Voilà, il n'y a pas de filtre et Adeline livre tout. C'est parti, rencontre avec Adeline Lafouine autour de son livre, Fais le bien et laisse dire. Tu disais que tu avais disparu pendant cinq ans. Et je me suis dit que tu as disparu même de ta vie libertine, en fait. Oui. C'est-à-dire que tu as fait comme si, non, mais finalement, je ne suis plus libertine, ça n'existe plus. Si, alors, j'ai continué de faire des rencontres, mais très peu. Parce qu'au début, ça m'a fait mal. J'avais l'impression que les gens, ils ne s'intéressent plus à moi si ce n'est plus filmé. Parce que beaucoup de gens, c'est leur fantasme, ils sont leurs petites vidéos avec moi. Et moi, j'avais moi-même l'impression, oui, mais s'ils me rencontrent comme ça, ils ne vont plus être intéressés à ça. D'accord. Et pour moi, c'était comme quelque chose de cassé. Et vraiment, j'ai mis très longtemps pour me remettre. Après, je me suis remise à avoir des connaissances en qui j'avais confiance. Parce qu'en plus, j'avais toujours peur que quelqu'un me rencontrait pour avoir de mes nouvelles. Et puis, dans le sens malsain. Et donc, pendant cinq ans, on a fait des rencontres, mais vraiment dans un cercle très petit, très restreint, où je savais que je passe complètement incognito. Donc, j'ai fait vraiment très attention parce que j'avais très peur. Ça aurait été une catastrophe de refaire parler de moi. Avec Vincent, nous continuons de vivre nos aventures libertines, mais j'ai beaucoup de peine. Sans caméra, sans blog, ces rencontres me semblent devenues sans intérêt. Et j'ai peur que, pour mes partenaires de jeu, les rencontres sans caméra n'aient plus le même intérêt non plus. Ceux-ci ont recherché par le passé également une rencontre filmée qui pimentent leur vie. Ce sont des hommes célibataires, mariés, veufs, de tous niveaux sociaux, qui me contactaient pour me rencontrer et avoir leurs vidéos, bien sûr sans leur visage. Vincent et moi avons toujours eu une vie sexuelle libertine, dès que nous nous sommes mis en couple. J'avais 20 ans, lui 28. La caméra, mon blog et mes publications en vidéo ou en photo sont arrivées beaucoup plus tard, quand j'ai eu 32 ans. Pendant 5 ans, c'est devenu une évidence, un mode de vie, une partie de moi, de nous. C'était pour moi une identification, une sorte de drogue peut-être, comme des bouffées d'adrénaline. J'ai pris du plaisir à raconter mes aventures sur Internet. Je montrais mes tenues sur Twitter, avant les rencontres, en demandant l'avis des internautes. Je décrivais ensuite la rencontre dans mon blog. Vincent montait les vidéos que je mettais sur mon site et sur celui de Jackie et Michel, une plateforme de vidéos amateurs. De recevoir des réactions, des commentaires ou des compliments à la suite de mes publications me faisait du bien. Je n'ai jamais eu une énorme confiance en moi. Je ne me suis jamais trouvée très belle. Je me vois plutôt comme une fille moyenne et sans intérêt. Recevoir des compliments par les internautes était pour moi une grande satisfaction. D'autant plus que ces compliments ne provenaient pas seulement d'hommes. Mes vidéos étaient très différentes de la pornographie courante et beaucoup de femmes les regardaient et les aimaient. Je recevais énormément de messages de femmes qui m'avouaient avoir osé réaliser leurs fantasmes grâce à moi, qui ont découvert leur sexualité autrement. Beaucoup de femmes me demandaient également des conseils concernant certaines pratiques sexuelles. Elles aimaient lire mon blog, dans lequel je racontais aussi ma vie de mère de famille ou d'employé modèle, les petites histoires de mon chat ou de mon cheval. Je ne me suis jamais prise trop au sérieux et mes vidéos étaient remplies d'autodérision et de faux rires. Je voulais juste montrer mes rencontres telles qu'elles étaient, avec des partenaires normaux qui ont partagé mon envie de sexe hard, voire très hard, mais toujours avec une bonne dose d'humour avant et après la rencontre. Je crois d'ailleurs que mes vidéos étaient plus suivies pour leur introduction ou pour l'interview finale. J'avais le don de rendre des pratiques extrêmes, comme le fist ou l'uro, presque glamour et marrantes, mais jamais vulgaires. Vincent était toujours présent, toujours derrière la caméra. Nous formions, nous formons toujours d'ailleurs, un couple uni et très complice. Et nos aventures nous ont permis de faire des rencontres intéressantes, de personnes que nous n'aurions jamais rencontrées. Nous avons mis un pied dans le monde de la pornographie, tout en restant des libertins, et surtout, des libertins amateurs. Nous n'avons jamais voulu toucher un centime pour ce que nous aimons faire. Nous avons toujours refusé d'écacher ou de vendre notre image, parce que nous voulions rester libres. Et tout ce que l'on a fait, nous l'avons fait pour notre plaisir et par envie. Devoir me retirer de ce monde merveilleux, devoir disparaître du jour au lendemain, sans avoir l'occasion de donner de mes nouvelles et m'expliquer, me fait mal. J'en souffre extrêmement. Je me sens comme orpheline de quelque chose. Il y a des jours durant lesquels je me sens comme à mon propre enterrement. Je souffre de ne plus avoir un moyen de m'exprimer et de juste parler aux personnes qui me suivaient et qui étaient pour moi comme une grande famille. Certaines personnes m'écrivaient régulièrement, m'offraient des poésies, des dessins, et étaient vraiment très gentilles et très attentives. Je ne me suis jamais fait traiter de grosses salopes ou de putes, comme les commentaires dans les médias l'ont fait. Eux me respectaient car ils avaient choisi de me suivre quotidiennement. Je me sens coupable aujourd'hui d'avoir disparu comme ça, du jour au lendemain, sans nouvelles. J'ai bien essayé de tourner la page et je me dis qu'avant, sans caméra, les rencontres étaient bien aussi. Mais j'ai surtout l'impression de décevoir les gens et que, sans leur propre petite vidéo, ils n'ont pas forcément le même intérêt de me rencontrer. J'essaye de refaire des rendez-vous, mais ce n'est plus la même chose. Quelque chose est cassé. Juste après l'affaire, Vincent et moi réfléchissons à revenir sur Internet, une fois que la tempête médiatique serait calmée, mais plus on observe la presse à sensation, plus on réalise que ce ne sera plus possible. Nous sommes sûrs que si on bouge le moindre petit doigt, un journaliste pourra trouver la trace de ma présence sur le net et écrire un nouvel article fallacieux. Je vois déjà les gros titres comme « La secrétaire porno du palais fédéral est de retour ». C'est probablement en partie paranoïaque, mais une nouvelle publication sur ma personne m'abattrait définitivement. D'autant plus que j'ai promis à mon nouvel employeur de ne plus faire parler de moi. Je me suis tellement battue pour sauver ma réputation, afin de garder de bons rapports avec mon entourage. C'était très dur d'avancer, de faire face à la situation vis-à-vis de ma famille, de me battre pour que mon fils n'en souffre pas, donc il faut continuer à faire l'autruche, même si c'est énormément frustrant. Après quelques mois, Vincent recommence quand même discrètement à publier quelques photos avec mon visage flouté. « Dès cet instant, nous recevons à nouveau des demandes d'interviews, plus ou moins directes, et même sur ce site français de Rencontre Libertine, des demandes de la part de personnes originaires de Suisse allemande, qui veulent avoir de mes nouvelles. Est-ce que ce sont de vrais ou de faux libertins ? » Vincent bloque systématiquement chaque compte de Libertin suisse allemand qui veut entrer en contact et que nous ne connaissons pas. Il est clair que tant que les gens sont curieux sur mon sort, il m'est impossible de revenir sur Internet. J'essaye de trouver un chemin avec des vidéos dans lesquelles on ne voit absolument pas mon visage, par des clips glamour, comme on en a déjà fait par le passé, mais cela ne mène à rien. La liberté d'expression que j'ai toujours eue me manque. C'est pour ça qu'après cinq ans, je me suis dit « Mais moi, je suis malheureuse, ce n'est pas possible, ce n'est pas ma vie, ce n'est pas moi, il faut changer quelque chose. » On a discuté avec Vincent, on s'est dit « Si on veut retrouver une liberté, il faut quitter la Suisse. » Oui. Et c'est ce qu'on a fait. Et je ne regrette pas. C'est la meilleure chose que j'ai fait. Alors, comment le libertinage est entré dans ta vie ? Est-ce que tu peux m'en parler ? Alors, c'était avec mon mari, à huit ans de plus que moi, et puis on en a parlé dès le début, très ouvertement, sur le sexe, et puis il m'a dit, dès les premiers jours, il m'a avoué qu'il était libertin avec son ex-femme. Il m'a raconté ses aventures, il m'a dit qu'il aimerait faire ça avec moi aussi. Et puis moi, je ne connaissais rien du tout, mais rien. Je venais de la campagne. J'avais des poils partout. Je ne savais même pas que tu peux faire la sodomie. Je ne savais rien, mais absolument rien. Parce que plus, chez nous, on ne parlait pas de ça. C'était tabou. C'était vraiment une fille qui l'accompagne complètement innocente. Mais ça m'a titillée tout de suite. En fait, c'est lui qui m'a amenée à ça. On a fait des premières rencontres juste quelques mois après, quand on s'est mis ensemble. Mais des rencontres, c'était marrant. C'était avec des couples. Il ne s'est rien passé. On n'a que discuté. À la fin, c'était quand même pas ça. Mais c'était rigolo. En février 1998, nous faisons notre toute première rencontre. Un homme seul vient chez nous. Il est plutôt bof, très timide, et il ne se passe pas grand-chose, sauf des discussions interminables autour d'un apéro. Malgré ça, cette rencontre m'excite énormément. Rien que le fait d'inviter un inconnu chez nous avec l'idée d'avoir des rapports sexuels et de parler de cul avec lui est tellement incroyable que ça me rend toute folle. Il est clair que ça ne sera pas le dernier essai. Notre rencontre numéro 3 est également une aventure unique. Décidément, nous invitons chez nous un samedi soir un couple. Elle arrive en pantalon-legging lycra très coloré, malgré une corpulence très généreuse. Je me dis juste qu'elle a quand même un sacré courage pour s'habiller ainsi. Il ne faut pas attendre longtemps avant de comprendre le but des leggings. Après les politesses d'usage autour d'un verre, c'est le standard pour commencer une soirée, le jeune homme m'explique qu'il fantasme sur les leggings en lycra. « C'est mon truc, c'est ce qui me fait bander ! » dit-il avant de nous faire une démonstration. Il se met à genoux devant sa copine, lui déchire ses leggings jusqu'au milieu des cuisses, ce qui fait apparaître une chatte très poilue et il commence à la lécher. Ça va tellement vite et l'image visuelle est tellement bizarre, presque grotesque, que Vincent et moi restons d'abord perplexes avant de devoir retenir un énorme rire. Les rencontres se multiplient, pas excessivement mais régulièrement. C'est rare qu'il se passe vraiment quelque chose de sérieux car, comme dit précédemment, Internet en est à ses balbutiements et trouver des personnes sérieuses et avec de l'expérience par ce biais est compliqué au début des années 2000. Tu avais déjà eu des relations sexuelles ou jamais ? Avant que j'ai rencontré mon mari, j'avais un petit copain et là, on avait des relations sexuelles. Tu avais vraiment une expérience, tu étais quasi vierge d'expérience et tout de suite, tu t'es dit « Ah, ça me plaît ! » Oui, mais c'était peut-être un petit peu parce qu'il m'avait dit « Oui, alors avec mon ex-femme, j'ai fait ça » Et je pense qu'au début, c'était un peu comme une sorte de chalocie où je voulais prouver que moi aussi, je peux, tu vois, se m'entitier. Et après, j'en ai pris pour. Et du coup, ça ne nous a jamais quitté. Mais c'est devenu un monte de vie de notre couple. Ah bah, du coup, d'entrée de jeu, ça fait du coup 20 ans, 22 ans que vous vivez. Ah oui, on ne s'est plus quitté, ça fait 22 ans. En été, ça va faire 23 ans. Mais je pense, je pense que c'est une grande partie à cause du libertinage qu'on est si complice et si lié. En 2002, on découvre un endroit vraiment insolite. Un sauna libertin à Zoli Coffin, à côté de Berne. C'est un endroit glauque, caché entre deux immeubles, à côté de la route principale. Je me sens bizarre en arrivant devant l'entrée et sans Vincent, j'aurais fait demi-tour de suite. Nous sonnons à une porte neutre et un homme louche nous ouvre. On paie l'entrée, on reçoit la clé pour un casier dans la garde-robe qui se trouve directement à droite de l'accueil. C'est sombre, vieillot, pas très propre, avec une forte odeur de chlore. Je me demande ce que je fais ici, mais quand je décide de jouer le jeu, je le fais toujours jusqu'au bout. En traversant la partie bar, je n'ai pas le courage de regarder les quelques personnes qui s'y trouvent. Je remarque surtout une femme qui attend dans un coin peut-être une prostituée ou une masseuse. Elle en a l'air en tout cas. Après le bar, se situe la partie sauna, avec un hammam, des douches et quelques chambres très sombres, avec des matelas posés sur le sol, une vieille télé qui montre des films pornographiques d'un autre âge. Tout a l'air insalubre et c'est probablement mieux de ne pas voir l'état de propreté des matelas en pleine lumière. En regardant derrière moi, je remarque que plusieurs hommes du bar nous suivent, mais encore une fois, je suis trop intimidée pour les regarder. Vincent m'emmène par la main dans le hammam, dans lequel on ne voit presque rien à cause de la vapeur étouffante. Dès que nous sommes installés, les hommes suivent les uns après les autres. Personne ne parle. C'est un peu étrange comme situation, mais rapidement, un des mecs me touche la jambe. Ça m'excite énormément. J'écarte juste un peu les jambes et avec ce geste, tous les mecs présents comprennent mon approbation pour aller plus loin. Les trois, quatre autres hommes se rapprochent pour me caresser à leur tour. Ça m'excite tellement que je remarque moi-même que ma chatte est toute mouillée. C'est tellement improbable de se retrouver ici, car, en suivant mon premier sentiment, j'aurais dû partir en courant en découvrant cet endroit glauque. Je regarde enfin les hommes, pour la plupart de nationalités étrangères, et c'est ce que je trouve très excitant. Je ne peux pas dire exactement pourquoi, mais sûrement parce que dans ma vie quotidienne, en Suisse, je ne fréquente pas de personnes étrangères. Et là, je me fais tripoter par toutes ses mains. Vincent me dit qu'il fait trop chaud dans le hamam. On en sort en direction d'une des chambres. Bien sûr, tout le monde nous suit. Vincent s'installe en premier. Je laisse tomber ma serviette pour commencer de le sucer à quatre pattes. Mes cheveux tombent sur mes yeux, et en le suçant, je ne vois rien. Je sens juste des mains qui me touchent, des corps nus autour de moi, des doigts qui touchent ma chatte, qui s'y glissent, qui entrent dans mon cul, et tout à coup, une première queue remplace les doigts. Une autre queue se met à la place de celle de Vincent. Aveuglé par la chambre sombre et mes cheveux, je me fais baiser à tour de rôle. J'ai l'impression d'exploser de plaisir tellement ça m'excite. Le fait de me faire désirer et d'être à la disposition de plusieurs hommes à la fois est une grande révélation pour moi. À l'époque, je n'ai pas vraiment de fantasmes précis dans ma tête. Je commence à découvrir mes fantasmes en les réalisant, et celui-ci en est un vraiment très excitant. À la fin, nous prenons une douche tous ensemble. Les hommes me suivent pour me dévorer encore des yeux et me faire des compliments. Tout le monde est de bonne humeur, avec le sentiment d'avoir passé un excellent moment. Une fois l'excitation retombée, les clients du sauna se révèlent être très sympas, attentifs et gentils. Je me sens bien, et presque fière de me retrouver ici, et malgré l'état d'insalubrité de cet endroit, je vais y revenir à plusieurs reprises, jusqu'au jour où l'établissement ferme ses portes, ce que je regrette, car il n'y a pas d'autres établissements de ce genre dans la région bernoise. Je pense que le libertinage peut casser des couples, mais il peut renforcer un couple aussi. Mais je pense que le plus important, c'est la discussion. Tu dois vraiment être à l'écoute et tu dois être sur la même longueur tente et vouloir la même chose. Là, seulement là, ça peut marcher et là, ça peut enrichir ton couple, mais d'une façon énorme. C'est énorme. C'est comme tu retrouves le petit kick, comme si tu tromperais, mais ensemble. En plus, tu peux en discuter après. C'est énorme. Mais si tu n'es pas sur la même longueur tente, si tu n'arrives pas à trouver la discussion, ça peut faire des dégâts énormes aussi. Et au départ, tu as les mêmes envies et quand ça bifurte, comment tu gères ça, quand les envies divergent dans le couple? Alors, si on n'est pas d'accord sur quelque chose, on arrête, on stoppe, on ne fait pas. Il faut vraiment qu'on est d'accord. Et on a aussi une règle, c'est qu'on fait tout ensemble. Oui. Moi, si Vincent, il ne serait pas présent, j'aurais l'impression de le tromper. Tu vois, même s'il n'est pas dans la même chambre comme moi, je jette la peine. Moi, j'ai envie qu'il voit ce que je fais. Et souvent, lui, il est très... Non, non, 9%. Il ne se mêle pas. Oui, quand tu mêles, il se mêle pas. Il ne se mêle pas. Et puis, on fait l'amour après. Et puis, lui, il est excité par le spectacle. Et puis, moi, je suis excitée par ce que j'ai vécu. Voilà, c'est enrichissant. Ah oui, je comprends. Nous sommes devenus des vrais spécialistes de tournage. Ce sont toujours des tournages amateurs où personne n'est rémunéré. De plus, nous ne donnons jamais d'instructions à nos complices. Et pendant le tournage, Vincent ne s'en mêle jamais. Je m'amuse comme j'ai envie de m'amuser. Et il filme les rencontres en toute discrétion, sans jamais interrompre la rencontre ou dire un mot, de manière à garder l'authenticité de la rencontre. On vérifie seulement après si on peut utiliser les images. Pour des petites rencontres avec des hommes seuls, nous avons l'idée de faire des castings. Le concept est une rencontre avec un homme, 15 minutes d'interview et 45 minutes de baise. C'est marrant et novateur comme concept. Les mecs postulent nombreux pour avoir leur casting. C'est en plus un excellent moyen pour limiter dans le temps les rencontres. Nous n'aimons pas passer de longues heures avec nos partenaires car notre truc est de tourner pendant une ou deux heures et ensuite d'aller manger en amoureux dans un restaurant. C'est absolument primordial pour l'équilibre de notre couple de combiner les deux aspects et de nous retrouver entre nous après une rencontre pour en discuter, pour débriefer, la revivre et déjà penser au prochain projet. La discussion a toujours été la clé de notre bonheur et ces moments pendant lesquels nous sommes plus complices que jamais me rendent extrêmement heureuse. Vincent est très honnête et communique toujours à l'avance la plage horaire d'une rencontre. Il faut que la rencontre soit courte mais très intense. Pour une rencontre, je veux également que ça démarre tout de suite. Le pire pour moi serait de prendre l'apéro et de discuter longuement au départ. Cela ne ferait pas seulement retomber toute la tension et l'excitation mais avant chaque rencontre, je suis tellement excitée et nerveuse que je ne tiens plus en place. Je suis à chaque fois au bord de l'explosion et je suis incapable de me calmer, discuter, boire ou manger. Il faut que ça commence dès l'arrivée. Une fois terminé, c'est en revanche très agréable de discuter et de rigoler autour d'un verre en étant tous relax, satisfaits et heureux dans une ambiance décontractée. Même après des années et des centaines de rencontres, je n'arrive pas à me décontracter pour un rendez-vous. Je reste toujours aussi nerveuse et ça empire même car les attentes à mon rencontre ont augmenté à cause de mes pratiques sexuelles de plus en plus hardes. J'adore perdre le contrôle, me faire dominer pendant l'acte par un ou plusieurs hommes et je vais toujours plus loin dans les pratiques. Fiste, anal, hurot, me faire cracher dessus, me faire traiter de salope, gorge profonde, tout y passe. J'adore et c'est ce que je demande et redemande mais j'ai très peur de ne pas assurer, de ne pas être à la hauteur. Ma plus grande crainte est aussi des accidents de sel, un risque quand on pratique la sodomie. Du coup, je ne mange rien toute la journée avant une rencontre. Je fais carrément tout un cirque et je tourne en rond pendant des heures. C'est impossible pour moi de penser à autre chose. Je pense aussi que si je commence à banaliser mes activités sexuelles, ça pourrait également être bizarre. Pendant la rencontre, je subis des traitements me rabaissants qui me font grimper au plafond. Mais dès que la partie sexuelle est finie, nous faisons plus amples connaissances autour d'un apéro, en s'intéressant aux origines de nos invités afin de les découvrir et de satisfaire notre culture générale. La domination n'est qu'un jeu de rôle, rien d'autre. D'une seconde à l'autre, nous rigolons et mes partenaires se transforment toujours en gentlemen adorables, attentifs et charmants. Ce sont des rencontres très enrichissantes à tout point de vue. J'ai un peu défrayé la chronique en suite, décidément. Puisqu'un jour, il y a cinq ans, si je ne dis pas de bêtises, tu as posté une photo de toi où tu montres un téton alors que tu étais à ton boulot au gouvernement. Et là, ça fait le plus de la catastrophe. C'était horrible. Moi, j'étais vraiment dans mon innocence, tu vois. Un vendredi après-midi, tu t'ennuies, c'est bientôt le vieux. Mes collègues, ils sont déjà partis. Tout le monde travaille à ton partiel. Je suis la seule qui me tape le vendredi après-midi. Je fais comme ça, petit pouf pouf. Tu vois, vraiment juste un téton, le truc le plus innocent au monde, je le poste sur Twitter, ça a déclenché une catastrophe. C'est ça. Les foudres, les foudres d'Izzy se sont abattues sur toi. Mais tu es revenue à fond, à la fois dans le cul, dans le libertinage. Et puis, tu es chiant. Oui, ce n'était pas prévu non plus, en fait, que je me lance dans le porno. En fait, j'avais surtout envie, en quittant la Suisse, de retrouver ma liberté de faire ce que j'ai envie, d'être une liberté inactive, sans devoir me cacher. Mais je ne voulais pas du tout faire des productions pro dans le porno. Ce n'était pas du tout mon but. Je voulais faire autre chose, je voulais faire des tatouages. D'accord. Oui, oui, parce que c'est mon vie, je tatoue aussi. Le tournage à l'intérieur commence par une interview et une scène lesbienne. C'est très agréable de commencer en douceur. Après un long cunnilingus, Sophie enfile un énorme gotte-ceinture pour s'occuper de moi. Je lui dis tout de suite que ça ne passera pas dans ma chatte, mais mon cul l'accueille sans problème, s'ouvre et le laisse glisser profondément. C'est bon, et ça y est, je suis prête pour avoir également d'autres queues dans mon cul. Comme s'il le sentait, Cédric ouvre le bal pour les hommes présents. Quelques mecs s'approchent et viennent s'occuper de nous. Je commence à sucer les premières belles queues déjà bien dures. Ce n'est que le début d'un grand délire. Cédric ne coupe pas souvent les scènes, et je ne fais que m'éclater et me faire éclater. Je me fais prendre dans tous les sens sur la tribune du théâtre, la chatte, le cul, la bouche. J'oublie complètement la caméra et les mecs qui attendent leur tour ou qui observent la scène, ainsi que les gens qui assistent aux ébats. Je suis complètement ailleurs. Je me fais prendre en double classique, et pour mon plus grand bonheur également, en double annale. Je suis tellement excitée, mouillée et ouverte que les queues glissent toutes seules dans mon petit trou. Je me régale. Et il y a tellement de mecs que je n'arrête pas d'être baisée. Sophie, à côté de moi, est bien servie également. Je l'entends et la vois se faire baiser. Parfois on s'embrasse ou on suce une queue ensemble. Quand un mec la baise, je laisse la queue quand il la ressort. J'ai les genoux qui font mal parce que je suis à quatre pattes, directement sur les planches en bois. On me tire les cheveux et me claque les fesses fortement. Je perds un peu mes moyens et je me laisse emporter par les émotions. Vers la fin, je me fais baiser à la chaîne le cul et c'est le moment choisi pour un fils tannal. Le mec qui me le fait, me fait crier et perdre complètement les pédales. Sur le moment, je ne réalise pas qu'il a mis les deux mains en même temps dans mon cul. Je vais le découvrir seulement sur la vidéo. Sophie et moi, nous nous mettons à genoux et les mecs nous entourent pour nous éjaculer dessus. C'est une vraie douche de sperme. On prend tout sur la langue avant de s'embrasser langoureusement avec la bouche pleine de sperme. On joue avec ce jus blanc et chaud avant que l'on ne se déplace à côté du tapis pour prendre encore une douche dorée. On se fait arroser avec le jus. J'ouvre la bouche et je prends tout ce qui vient. J'avale tout. Je suis une vraie chienne et j'adore ça. À la fin, j'éclate de rire. Par satisfaction, par bonheur de cet après-midi, complètement fou. Quelle ambiance, quelle situation, quel délire. C'est un sentiment indescriptible. Je vais prendre une douche et quitter cet endroit dans un état pitoyable, des fêtes, mal partout, bleu partout, maquillage complètement parti, les yeux rouges et enflés à cause du sperme. Dans la soirée, on va tranquillement manger au restaurant avec Michel et sa femme, ainsi que Cédric et Daphné, et heureusement que j'ai l'occasion de me refaire une beauté au domicile de Michel. C'est mieux afin de ne pas faire peur dans la rue. La soirée est superbe et ça fait du bien de manger quelque chose et de lâcher prise après toutes ces émotions. En rentrant à l'hôtel après minuit, on boit encore une bouteille de rosée au bar de l'hôtel avec Vincent afin de finir la soirée tranquillement. Dimanche matin, je me réveille cassé et KO. J'ai des bleus et mal partout, mais ce ne sont que de très bons souvenirs qui me rappellent le délire de samedi. Je prends mon temps pour petit-déjeuner à l'hôtel avant de rentrer en début d'après-midi en TGV et de retrouver Junior à la gare de Berne et finir ce week-end en famille autour d'une excellente fondue au fromage. La vie est plus que belle. Est-ce que tu veux nous dire un dernier petit mot pour la fin ? Je te laisse la parole. Alors, d'abord, merci à toi que tu m'as laissé la parole. Pour cette chance, franchement, ça me fait très plaisir. Et oui, ce n'est pas évident. Il y en a d'autres personnes beaucoup plus intéressantes. Ça y est, c'est la ligne traqueuse qui ressort. Non, et puis, je voulais dire merci à tous les internautes qui suivent mes aventures, qui m'ont retrouvée, qui me sont toujours fidèles. Et ça me rapporte énormément. Je suis vraiment très heureuse. Ouais, je remercie à tout le monde d'être là parce que c'est ça qui me fait vivre, qui me porte, qui, oui. Voilà. Voilà, on va tous pleurer. On va se faire des bisous. Oui, là, je suis presque en train de pleurer. C'est parce que c'est complètement kitsch, mais je viens de tellement loin d'être là maintenant de nouveau avec cette liberté. Parfois, ça me semble presque irréel. Et puis, je suis vraiment très chanceuse. Eh bien, voilà, ce podcast touche à sa fin. Alors, je voulais remercier de tout cœur Adeline Lafouine, qui est un vrai rayon de soleil et qui se livre avec une énorme sincérité, une grande générosité. Là, j'ai abordé seulement quelques thématiques qui sont présentes dans son livre sur le libertinage. Vous allez retrouver aussi plein, plein de choses autour de l'expérience d'Adeline par rapport au BDSM. Ça recherche aussi de repousser ses limites. Il y a... C'est extrêmement riche, en fait. Il y a 400 pages, en fait, où elle raconte vraiment toute sa vie de libertine, tout son parcours. Et alors, peut-être si un jour il y a une suite, ça va continuer. Elle se livre sans phare, mettant à jour aussi ses contradictions par moments. Mais juste, elle ouvre son cœur et elle dit, voilà, ce que je suis, ce que je vis, c'est comme ça. Alors, si vous voulez vous offrir son livre, je vais vous... Je vous rappelle le titre, c'est Fais-le-bien et laisse-dire. Je vous mets le lien, évidemment, sur l'article qui présente la lecture d'aujourd'hui, le podcast d'aujourd'hui. Et puis, sur l'article qui présente la lecture d'aujourd'hui, je mettrai aussi, évidemment, le lien vers le Twitter d'Adeline et vers son site internet si vous voulez suivre ses aventures sur son blog. Et toutes ces infos sont à retrouver, évidemment, sur mon site charlie-tentra.fr puisque c'est là que se trouve l'article qui présente la lecture du jour. Et puis, vous trouverez aussi le lien vers mon Patreon. Si vous voulez soutenir le podcast Les Lectures Érotiques de Charlie qui est un podcast totalement autoproduit, n'hésitez pas, c'est le meilleur moyen, je le rappelle, de montrer votre soutien et votre engagement pour ce podcast patreon.com slash charlieliveshow d'autant qu'à partir de 5 dollars par mois, vous avez accès à des podcasts que vous seuls pourrez entendre. Bref, merci à toutes, à tous de votre écoute. Vous pouvez reprendre une activité normale et avant de vous quitter, je vais vous laisser avec un petit bonus. C'est le bonus spécial téton d'Adeline. Merci à toutes, merci à tous et à très vite pour de nouvelles aventures érotiques. Ciao, ciao, ciao. Et donc, j'ai fait, en fait, j'ai fait un truc là, je peux pas, alors, je fais vraiment juste un truc. fais pas. Voilà, je fais vraiment sur YouTube, tu peux pas. Voilà, au montage, on va le couper, parce que ça. Alors, je fais, hop, comme ça. c'est le drame. C'est le drame. C'est le drame. C'est qu'on est dans un monde où ça, on peut pas le faire. Je suis d'accord, mais tu sais, YouTube, c'est très particulier, c'est-à-dire que, moi, j'ai été censurée sur des lectures érotiques de Guy de Maupassant. Donc, le téton ne va pas passer. Je suis désolée. Je n'y ai pas pensé. En fait, une seconde après, je n'y ai pensé. Tu peux le couper. Oui. Sous-titrage ST' 501